Question qu'on se fout du jour, comme chaque mardi avec vous Dorothée, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver pour votre rubrique. Alors aujourd'hui, on va parler des crêpes, car c'est déjà la chandeleur dans deux jours, c'est ça ? Exactement. Dans deux jours. Avec cette question qui nous a été posée, que valent vraiment les crêpes industrielles ? Eh bien, on a tous déjà opté au moins une fois pour ces crêpes toutes faites qu'on trouve en supermarché. Alors, quelle différence avec celles qu'on fait nous-mêmes à la maison ? Eh bien, c'est notre reportage derrière nos étiquettes avec Alexandre Guain, Morgane Bouvier et Thomas Guéry. Avant la chandeleur, on a travaillé notre coup de poignet. Farine, oeufs, lait, pas de grand secret pour de bonnes crêpes quand on les fait soi-même. Mais quand on veut gagner du temps, que valent celles de nos supermarchés achetés entre 3 et 4 euros la douzaine ? Marques distributeurs, fabriqués en Bretagne, ingrédients français, que valent ces crêpes ? Nous avons regardé derrière nos étiquettes. À côté de Compiègne, dans ce supermarché, les regards au dos des paquets sont un peu perplexes. Du beurre concentré. C'est quoi du beurre concentré ? Beaucoup de sel. Cet amateur de crêpes maison est sceptique. Il y a beaucoup de conservateurs, il y a beaucoup de produits chimiques, mais il doit y avoir des marques super où vraiment c'est des crêpes 100% produits naturels, etc. Alors comment sont-elles fabriquées ? Cette usine dans les Côtes d'Armor nous a ouvert ses portes. Elle se prépare au grand rush de la Chandler. 6000 crêpes sont produits de chaque heure. Pour sa gamme la plus artisanale, une cuisson maîtrisée sur les deux côtés. La crêpe subit une première cuisson, puis une deuxième cuisson, puis un refroidissement naturel. Ce qui permet de réassécher légèrement la crêpe et elle se conserve après naturellement. Mais pour la conservation des crêpes premier prix, le fabricant a une alternative. Sur nos produits d'entrée de gamme, et notamment à la suite de demandes de clients qui demandent une longue conservation de deux mois par exemple, là on est forcé d'ajouter un peu de conservateurs. Alors ces crêpes industrielles, sont-elles moins bonnes pour la santé que les fêtes maison ? On vous rapporte les crêpes qu'on a trouvées en supermarché. Cette nutritionniste les a comparées. Ce sont des produits qui se conservent avec du sucre, puisque ce sont des produits qui se conservent à température ambiante. Il faut savoir qu'il y a un tiers de sucre dans ce type de produit. Mieux vaut privilégier les crêpes qui se conservent moins longtemps, au rayon frais, deux fois moins sucrées. Mais la meilleure solution... Attention, on ne peut pas faire de l'eau. Reste toujours de les faire soi-même. Dans cette famille, c'est une tradition. Les crêpes maison, on en fait chaque semaine. Elles sont bonnes, non ? Comme d'habitude, non ? Je sens particulièrement la différence. Quand c'est ma mère qui les fait, c'est plus moelleux dans la bouche des ondes. Alors, crêpes maison ou en sachet, plus que trois jours avant la chandeleur, pour faire le bon choix. Ah non, 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 on les fait soi-même. On les fait soi-même, évidemment. Combien on en consomme, tenez, des crêpes à cette occasion de la chandeleur ? Alors, il faut savoir, Julien, que huit Français sur dix, petits et grands, comptent en manger pour la chandeleur. Et qu'en moyenne, on en déguste quand même cinq par personne à cette occasion. Cinq par personne ? Moi, j'en mange plutôt dix. Alors, on va quand même rester sur la moyenne pour le calcul, Julien. Sinon, vous avez fait grimper les chiffres. Mais ça nous amène à plus de 270 millions de crêpes, qu'elles soient maisons ou industrielles, dévorées pour l'occasion. C'est quoi l'origine de la chandeleur ? Ça remonte à loin, en fait, à l'Antiquité. Il y avait déjà une fête appelée les Lupercals. C'était en honneur du dieu de la fertilité et des troupeaux. On y allumait des torches, torches qui sont devenues des chandelles. Et de là à la chandeleur, eh bien, il n'y a qu'un pas. Et les crêpes ? Les crêpes bien rondes, dorées, celles qu'on aime. Elles évoquaient le soleil tant attendu après des mois dans le froid et permettaient de célébrer la fin de l'hiver. Dernière petite information, parce que je suis assez curieux. Quand on les fait sauter, là, qui fait partie de la tradition, ça aussi, c'était le cas à l'époque ? Ça portait bonheur ? C'était le cas à l'époque, et ça portait bonheur. Vous connaissez peut-être, Julien, la tradition du Louis d'or. Vous en placiez un dans l'une de vos mains, voilà, et de l'autre, vous deviez retourner la crêpe. Alors, j'ai testé, c'est pas si simple quand on n'a pas ses deux mains. Mais si vous réussissiez à bien la faire atterrir, c'était un gage de succès pour toute l'année. Et puis, dans certaines régions, regardez, c'est ce qu'on vient de voir, on a jeté carrément en haut de l'armoire, toujours, parce que ça portait bonheur. C'est spécial. Question aussi, pourquoi la première est toujours ratée ? Alors, toujours, ça dépend des cuistots, mais c'est vrai que souvent, la première est ratée. Pourquoi ? Quasiment toujours. C'est scientifique, Julien. Tout est une question de timing. En fait, on est souvent trop pressé d'en manger, et on verse la pâte dans la poêle avant que celle-ci soit assez chaude. Résultat, ça accroche. La recette du succès, c'est donc un petit peu de patience. Bien, et côté recette, vous avez une astuce pour ne pas se louper. Quelle est-elle ? La méthode, la méthode 4-3-2-1, un super moyen mémotechnique. Quatre verres de lait, trois œufs, deux verres de farine, une pincée de sel, et voilà, vous êtes paré pour une quinzaine de crêpes. Dernière question, est-ce que la recette est la même partout en France, ou est-ce qu'il y a des différences entre les régions ? Exactement, il y a des différences. Je connais la réponse. Il y a des différences entre les régions, vous avez raison. En Corse, par exemple, on mange des nitschis à la farine de châtaigne. Dans le Berry, ce sont cette fois les sanssio, des crêpes très épaisses à la farine de froment, qu'on va garnir de pommes et de miel. Et puis en Corrèze, vous allez trouver les tourtous. Vous connaissez la Corrèze ? J'adore la Corrèze, je viens de Corrèze. Eh bien oui, c'est pour ça que je dis ça. Et remplacer le pain dans les familles modestes, et on les mange avec des rillets de doigts ou de canards. Ah sympa. Une chandeleur tout en légèreté finalement. Bien sûr, merci Dorothée. La chandeleur, c'est donc dans...